Bonjour à tous, vidéo super courte aujourd'hui mais je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à trouver l'info sur internet de comment replier un Elite suito. Je vais montrer vite fait comment marche le mécanisme et comment faire pour les gens qui se poseraient la question pour ranger ça vu qu'il prend très peu de place c'est un peu l'intérêt, un des intérêts de ce home trainer. Donc je vous montre ça tout de suite. En fait si on regarde le home trainer de côté, voilà à quoi ça ressemble. En fait le pied est déplié et il est fixé et on ne peut pas le bouger et ça assure sa stabilité mais pourquoi ? Et en fait il y a une petite pièce ici qu'il faut penser à lever parce qu'en fait si on regarde en détail, si on se penche et qu'on regarde sous le home trainer on se rend compte en fait que la petite partie plastique ici qui est au sommet, si on la lève, c'est relié en fait à la partie métallique qui est en dessous et qui vient embuter si on veut d'une autre partie plastique noire en fait. Donc ça sert à rien de forcer vers l'avant, d'essayer de pousser la barre vers l'avant parce que la partie métallique en fait est bloquée par le plastique noir. Donc il faut relever en fait le petit capuchon ici noir, ça lève la partie métallique en dessous et du coup après c'est plus obstrué. Donc voilà, c'est donc simplement pour plier le trainer, il faut tirer en fait vers le haut sur ce plastique là pour faire remonter la partie métallique. Et vous pouvez ensuite replier votre pied. Donc pour montrer que ça marche vraiment comme ça euh voilà, je me mets ici. Bon c'est un peu impressionnant le bruit que ça fait. Et en fait on voit en dessous effectivement que ça a levé la partie métallique dont je vous parlais là. Et une fois que ça c'est relevé, bah avec la deuxième main, bon là c'est un peu difficile parce que je suis en train de filmer en même temps, mais du coup une fois que vous tenez ça ici en l'air, et bah vous pouvez replier le pied. Voilà. Bonne pratique du vélo à tous et puis bon rangement de votre home trainer qui traînait peut-être comme vous au milieu de la cuisine parce que vous saviez pas comment le replier. A bientôt.